Elisabeth Buffard Relecteur d'Ontario Chacun de nous connaît une personne qui n'aime pas son travail. Si vous ne pouvez pas penser à quelqu'un, c'est peut-être que c'est vous. Beaucoup d'entre nous n'aiment pas ce qu'ils font comme travail. Beaucoup rêvent de faire autre chose que ce qu'ils font. Mais bon, on se dit, c'est pas facile de changer. Et puis, je me suis habituée à faire ce que je fais. Et puis, c'est pas facile non plus de quitter la sécurité de son salaire. Moi, ça me rappelle l'histoire de mon grand-père. Lorsque j'étais enfant, ma grand-mère me racontait comment ils étaient connus et respectés dans tout le quartier. Car mon grand-père était facteur. Il distribuait le courrier sur sa bicyclette du temps de la colonisation. Les gens disaient, d'ailleurs, le facteur. Un facteur, c'est un salarié. Il a l'avantage d'avoir un salaire régulier. Et c'est bien ça, la version 1940 et 1950 d'une carrière brillante, n'est-ce pas ? Un travail stable avec un salaire régulier. Une version qui a trop duré. Surtout qu'aujourd'hui, nous vivons plus longtemps. Donc, nous travaillons plus longtemps. Et puis surtout, nous voulons être heureux au travail et sentir qu'on fait quelque chose de vraiment important. Et pourtant, on continue à faire quelque chose qu'on n'aime pas, ou peut-être qu'on aimait avant, mais qu'on n'aime plus maintenant. Et ma question pour vous est, qu'est-ce que vous aimeriez faire ? Quel est votre super-pouvoir ? Cette chose dans laquelle vous êtes naturellement bon. En quoi êtes-vous naturellement bon ? Et peut-être que vous n'avez pas pensé à en faire une carrière parce que personne ne vous paye pour le faire. Alors, c'est cela l'idée que je viens partager avec vous aujourd'hui. On a tous quelque chose qu'on aime faire, un super-pouvoir. Et l'idée, c'est qu'on a souvent tendance qu'en réfléchissant, on va arriver à décider. Et pourtant, lorsqu'il s'agit d'un changement de carrière, c'est différent. On ne va rien trouver en réfléchissant. On va trouver par l'action. Lorsqu'il s'agit d'un changement de carrière, pour changer de travail, il faut plutôt agir que réfléchir. Trois ans en arrière, lorsque j'ai commencé ma carrière de coach. Donc d'abord, ce changement de carrière qui a eu lieu dans ma vie, a eu lieu après 16 ans. Donc, 16 ans de service comme enseignante à l'Université de la Manouba. J'ai changé ensuite vers une nouvelle carrière de coach. Donc, après 16 ans de travail clou au mur, comme on dit chez nous, j'ai changé après 16 ans de service vers une nouvelle carrière de coach qui aide les gens à découvrir leur farce pour vivre la vie et la carrière dont ils rêvent. Et j'ai 12 minutes aujourd'hui pour vous expliquer comment j'ai fini par faire ce choix. Alors, les trois dernières années de ma vie ont été très mouvementées. J'ai déménagé trois fois, j'ai écrit deux livres, je n'ai publié qu'un, et ensuite, j'ai quitté la fonction publique et je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Mais, avant ces trois années, ma vie était complètement différente, calme et stable, avec la sécurité d'un salaire régulier. J'ai laissé tout ça de côté et aujourd'hui, je travaille avec des entreprises tunisiennes, des multinationales et aussi avec les instances de l'État pour qui je fais coaching et formation. Et ce n'est pas du travail. Enfin, pour moi, ce n'est pas du travail car j'adore faire ça. J'aime faire ça. Mais, alors, j'ai dit que voilà, même si on aime faire ça, il faut quand même appeler ça travail parce que sinon, on ne vous paye pas. Et pour changer de carrière, donc pour changer de trajectoire, je n'ai pas beaucoup réfléchi. Il faut dire, je ne réfléchissais même pas, ce n'était pas sur mon plan de carrière puisque je n'avais pas de plan de carrière ni de vision pour ma vie. j'avais connu une période une période où ce n'était pas la joie, une période de tristesse, une période de dépression. Et donc, le psy et les antidépresseurs, c'était trop cher pour moi vu les crédits et les engagements. Alors, je suis allée chercher des solutions sur Internet. Et c'est comme ça que j'ai découvert la psychologie positive et le développement personnel et ensuite le coaching. Je me formais. Et plus je me formais, et plus j'avais l'impression que je n'y connaissais rien du tout, et plus de formations je suivais. et je me suis rendue compte que j'avais ces outils qui me permettent maintenant de m'en sortir de la dépression. Ensuite, j'ai vu autour de moi et j'ai trouvé qu'il y avait des personnes qui avaient besoin de ces mêmes outils. Alors, j'ai partagé avec eux, chez moi, dans mon salon. Alors, on m'a dit qu'il y a plus de personnes qui ont besoin de ces mêmes outils. Alors, nous avons organisé un atelier. Ensuite, des ateliers jusqu'à ce que je sois devenue la personne que je suis devenue aujourd'hui. Et c'est comme ça qu'une nouvelle carrière a commencé pour moi sans que je me rends compte que c'est une nouvelle carrière. Ensuite, bien sûr, j'ai testé la température de l'eau. J'ai commencé à prendre conscience des résultats que j'obtenais. Comme un email que je reçois où je lis « Vous avez été choisis pour conduire nos actions de formation annuelle. Mais s'il vous plaît, envoyez-nous votre CV. » Ça se passe à l'inverse. Et j'ai compris comme ça qu'on ne me choisissait pas pour mon CV ou pour mes qualifications, mais pour les résultats que les personnes qui travaillent avec moi obtenaient. Et c'est ce qui m'a donné la confiance de me tenir devant ces deux choix. Rester dans l'enseignement, dans la fonction publique, me dire que je vais garder un toit trop bas pour mes ambitions ou quitter la fonction publique, larguer les voiles et à tout grand sacrifice de grandes récompenses. Et je découvre que tout ce temps que j'avais passé à réfléchir qu'est-ce que je suis censée faire de ma vie ne servait à rien. La vérité, même Dora l'exploratrice, personnage de dessin animé, Dora l'exploratrice a trouvé la réponse avant moi. Il suffit de découvrir, il suffit d'accumuler les expériences, les apprentissages, les découvertes et tout mettre dans son sac à dos et continuer à avancer. Et puis, vous savez, c'est comme dans les histoires d'amour. Un jour, vous allez savoir lorsque c'est le bon. On le sait, quand c'est le bon choix de carrière, ça vous donne des ailes et vous vous dites c'est ça, c'est ce que je veux faire. Un changement de carrière, comme j'ai dit, ça ne se fait pas par la réflexion mais seulement par l'action. et beaucoup de personnes me disent ça, ça, ok, mais bon, ce n'est pas ça. Je sais ce que je veux, c'est clair pour moi, mais j'ai peur. Alors, dis-moi plutôt, comment tu as fait pour écraser la peur et faire ce que tu as fait ? Et moi, je suis écrasé la peur, je suis morte de peur, j'en tremble encore. mais voilà ce que j'ai fait. Et pour cette partie, vous allez m'aider. Vous allez m'aider. Alors, on va tous respirer un bon coup. Fermez les yeux. Imaginez, imaginez que votre peur est ici, dans cet espace. Imaginez que votre peur est présente. Imaginez que votre peur est assise juste à côté de vous. Votre peur est assise à votre droite. dans quelques instants, vous allez regarder votre peur et lui dire, tu as deux choix. Où tu restes ici ? Où tu viens avec moi ? Mais je ne m'arrêterai pas. Tu as deux choix. Où tu restes ici ? Où tu viens avec moi ? Mais je ne m'arrêterai pas. Allez-y, c'est à vous. Génial. Bravo. Applaudissez-vous. Bravo. Mais c'est vrai que, de toutes les manières, la peur est là. Et elle sera là. Et elle n'est pas là pour nous empêcher d'agir ou pour nous arrêter. mais elle est là pour nous prévenir que nous sommes en train de nous aventurer sur un terrain nouveau. Nous sommes sur le point de faire quelque chose de vraiment important. Mais c'est vrai que lorsqu'on envisage un changement de carrière, il y a deux types de peur auxquelles nous serons confrontés. La première est la peur de perdre sa stabilité. Alors je vais sur Twitter et je passe cette question. Qu'est-ce qu'un changement de carrière pour vous ? Ensuite, j'ai lu plusieurs commentaires comme aventure dans l'inconnu, nouvelle vie. Il y avait une réponse qui se répétait. Risquer sa stabilité. Et je me suis demandé si cette peur de la stabilité, je me suis demandé si elle est réelle. Car je ne sais pas si comme moi, vous avez été un jour à cet endroit où vous ressentez que vous avez tellement plus à donner. Vous avez accompli des choses, vous êtes en train de donner. Mais il y a cette partie de vous qui reste dans l'ombre, inconnue. Elle n'a pas été découverte. Et vous vous dites « Je pourrais faire plus, je pourrais faire mieux, mais j'ai peur de perdre la stabilité. » Car comme dans l'histoire de mon grand-père, cette même perception de la stabilité du travail, elle a persisté. Alors, pendant les années 80, pendant les années 80, les personnes qui n'avaient pas les qualifications pour obtenir un travail avec un salaire régulier, en tout cas dans ma famille, ces personnes-là, elles ont vraiment galéré. Elles se sont mariées sans apporter d'or ou de bijoux à leurs femmes. Certaines de mes tantes ont carrément fait objet de moqueries par leur autre cousine, car elles se sont mariées sans salon, sans salle à manger, sans coiffeuse. Les deux prétendants à mes tantes n'étaient ni salariés ni fonctionnaires. L'un était maçon, l'autre apprenti forgerant. et mon grand-père avait consenti de marier ses deux filles aux deux hommes pour deux raisons. Les deux étaient travailleurs et n'avaient pas d'addiction à l'alcool ou à la cigarette. Ce sont ces deux mêmes personnes qui, quelques années plus tard, sont devenues les industriels qui possèdent les plus grandes usines de la région et sont devenues millionnaires. Alors, il serait peut-être temps de changer cette question autour de la stabilité par une autre question. Suis-je en train d'avancer ? Suis-je en train de développer mon potentiel ? Suis-je en train de vivre la vie que je veux vivre ? Et la deuxième peur, maintenant, c'est la peur des jugements des autres. Alors, comme beaucoup de personnes, j'ai connu toutes sortes de jugements sur mes capacités. Il faut dire que je viens d'une famille où on passe d'une année à une année avec 15 de moyenne au minimum. Moi, je passais avec 10 quand je passais. Alors, malgré les encouragements de mes parents, j'ai été jugée par les gens autour de nous comme celle qui fait éloigner le mauvais sort. Tahir Fil'in. Oui. Et puis, on disait « Heureusement que c'est une fille. Elle ira chez son mari. » Pour une fille de 15 ans, entendre qu'elle n'a d'avenir que se marier et rester à la maison est dévastateur. Aujourd'hui, je sais que ces jugements n'ont aucun fondement car l'amour de l'apprentissage et de la connaissance, je l'ai dans mon ADN à tel point que j'ai décidé d'en faire ma carrière. Aujourd'hui, je sais que l'opinion que quelqu'un d'autre a de moi n'est pas une vérité et n'a pas à devenir ma vérité. Mais à l'époque, je ne savais pas et ça me limitait. Aujourd'hui, je sais que les autres jugent de toutes les manières et que plus on doute de nous-mêmes et plus on a peur d'être jugé et plus on va attirer des personnes qui vont dire « Tu ne vas pas pouvoir faire ça, c'est impossible, redescends sur terre, tu ne vas pas y arriver. » Alors, vous avez le choix. Plaire à tout le monde et ce n'est jamais gagné. ou pour suivre vos rêves. Et si vous décidez de suivre le chemin de vos rêves, vous allez avoir besoin de construire un nouveau réseau de personnes qui avancent avec vous. Ou venez rejoindre notre communauté, vous y trouverez des gens qui vous encouragent et encouragent votre progrès. Et pour finir, je vais vous laisser avec cette citation. Un jour, votre vie va passer comme un flash devant vos yeux. Faites en sorte qu'il mérite d'être regardé. Et voici une question pour vous. Si tout était possible pour vous, que ferez-vous ? Croyez fort en vous-même. Visez les étoiles et n'oubliez pas de demander à Dieu, aide et direction. Et commencez maintenant. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada